Musique Aujourd'hui on est dimanche 25 décembre, je vous vlog un 25 décembre, trop bizarre, pour vous remettre dans le contexte, si vous ne me suivez pas sur Instagram déjà, qu'est-ce que vous faites ? Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être suivi ou non, en fait tous les ans je fais le réveillon et Noël avec ma famille du côté de ma maman, et cette année ça ne s'est pas fait, à la dernière minute en fait on a appris mercredi soir que c'était très compromis, mais ça s'est vraiment confirmé hier après-midi qu'on ne faisait pas Noël avec ma famille, parce qu'en fait on a un cas de Covid dans la famille de ma maman, ce qui a fait que du coup ils n'ont pas pu venir ici cette année, et vu que mes parents travaillaient, au final tout était un peu compromis et tout, ce qui fait que du coup hier soir on a fait le réveillon à 4, au final c'était très cool quand même, on a fait des petits jeux et tout pour ouvrir nos cadeaux au fur et à mesure du temps, donc c'était trop cool, c'était moins vite vite que d'habitude, puisque d'habitude vu qu'on est 10, tout le monde ouvre ses cadeaux en même temps, et donc on ne prend pas le temps de regarder ce que chacun fait, tandis que là on a vraiment pris le temps. Du coup on a fait le réveillon à 4 hier, et là ce matin je ne suis qu'avec ma soeur, parce que du coup mes parents travaillent, si vous savez pas mes parents sont infirmiers, c'est pour ça qu'ils travaillent le 24 et le 25 décembre, du coup ça c'est la situation, on va rattraper Noël normalement jeudi 29 décembre, ils vont venir à la maison, on va faire Noël ici, mais du coup pourquoi je suis là aujourd'hui, honnêtement j'en ai aucune idée, je sais pas du tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, j'avais juste envie d'allumer ma caméra aujourd'hui, parce que je me rends vraiment compte que quand je filme pas de vidéo, j'ai l'impression que ma vie ne sert à rien, voilà, on va passer Noël ensemble, du coup là il est un peu plus de 10h, il faut que je range ma chambre, parce que là j'ai plein de cartons qui traînent, je vais vous montrer l'étendue des dégâts, et ensuite on verra, je vous ferai peut-être le haul des cadeaux de Noël que j'ai ouvert hier soir du coup. J'espère que ce petit vlog va vous plaire, je sais pas sur combien de jours il va être, s'il va être que aujourd'hui, demain, la semaine qui arrive, I don't know, mais c'est parti, let's go ! Bon du coup il faut que je jette les 3 cartons qui sont là, ça c'est un carton Aromazone, ça c'est un colis Lush que j'ai reçu, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai reçu, bon ça c'est le cadeau du père Noël secret de mon papa, qu'on s'est du coup pas échangé hier, parce que c'est avec toute ma famille, ça c'est tous les cadeaux du swap avec Marie, donc il faut que je les range, du coup là j'ai pas mal de petits trucs à mettre à la poubelle quand même. Bon on va regarder la vidéo de Stel dans le thème de Noël, parce que j'ai besoin d'un fond sonore là. Je viens de vider tous mes calendriers de l'avant que j'ai pas ouverts depuis plus d'une semaine, et voilà tout mon butin ! Je vais vous faire le petit haul de mes cadeaux de Noël que j'ai eu hier, par mes parents du coup, je pense qu'il y en aura d'autres, genre quand je verrai mes grands-parents, ma tata, etc. Pourquoi je dis etc alors qu'il n'y a personne d'autre ? Du coup à ce moment là je vous les montrerai peut-être sur Instagram, ou alors je vous les remonterai dans une prochaine vidéo YouTube, je ne sais pas. Alors j'en ai pas eu de la part de ma sœur, puisque du coup si vous avez suivi mes vlogmas un peu pendant le mois de décembre, vous savez qu'on s'est fait un calendrier de l'avant de livres, et du coup on s'est offert une dizaine de livres avec ma sœur pendant le mois de décembre, ce qui fait quand même un sacré beau budget. Mais du coup j'ai quand même eu un petit cadeau de sa part hier, dans le sens où le 24 c'était à moi d'ouvrir mon calendrier du jour, et j'ai eu la vie en vrai des Magrin, donc je suis trop contente, je voulais trop lire. Là j'ai commencé le tome 2 des Dieux du Campus, mais du coup j'ai un peu le seum, parce que je veux trop commencer celui-là, mais je suis trop contente, donc on va considérer ça comme le cadeau de Noël que ma sœur m'a fait hier, puisque c'est celui que j'ai ouvert le 24. Mais là du coup maintenant il n'y a plus de livres à ouvrir, c'est pas drôle, j'aimais bien moi. Toujours dans les livres, du coup là de la part de mes parents, et tout le reste ce sera mes parents, j'ai eu trois livres, et en vrai je suis trop contente parce que c'est trois livres que je voulais, mais que je n'aurais pas acheté par moi-même, parce que je ne pense pas que ce soit le genre de livres que je lis habituellement. Premièrement j'ai un livre dont je n'ai jamais entendu parler, je suis tombée dessus comme ça par hasard, à la FNAC, à la gare, mais j'ai lu le résumé, j'ai vu la couverture, je trouvais ça sympa, c'est Le secret du Betty Lagoon de Stéphanie Abelin. Voilà, je vous avoue que je ne sais pas de quoi ça parle, les trois livres que j'ai reçus, j'ai aucune idée de quoi il parle, mais juste les couvertures sont sympas, donc moi ça m'attire. Ensuite en deuxième j'ai eu Atlas Six de Olivia Blake, pareil trop contente, couverture trop belle. L'histoire a l'air hyper sympa, parce que j'en entends parler tout le temps, tout le temps, tout le temps sur TikTok. J'ai eu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alineau. Je n'avais pas déballé le cadeau, que je savais ce que c'était parce que ça sentait hyper fort. C'est une petite mallette qui vient de chez Lush et il y a plein de produits à l'intérieur. Il y a deux bombes de bain, un gel douche, une gelée de douche et un pain moussant. Et ma mère et ma soeur ont rajouté deux trucs à l'intérieur, c'est une bombes de douche que j'ai offert à Marie d'ailleurs dans le swap, il y en a deux. Ensuite j'ai eu le pyjama que je porte sur moi actuellement, donc il y a la chemise et le pantalon, c'est un pyjama style satin. Il vient de chez Undies, il est trop beau, j'avais eu grave un coup de coeur dessus quand je l'avais vu sur internet. Très contente, en fait j'aime trop le mood, ça fait vraiment 70s. Et ensuite pour terminer le dernier cadeau et pas des moindres, je suis très 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 contente. Si vous avez regardé ma vidéo idée cadeau plus wishlist, je vous ai dit que je voulais le sac de Juste Zoé avec Lancaster en rose. Et c'est celui que j'ai eu, du coup je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. En fait il faut savoir que je ne suis pas acheteuse des collabs comme ça entre les youtubeuses et les marques en règle générale. Surtout quand c'est des produits à des prix aussi élevés. Mais là pour le coup j'ai eu un énorme coup de coeur sur sa collection. Et rose c'est ma couleur préférée, donc c'était celui qui allait mieux selon moi. Tout ce que j'ai eu, je suis trop contente d'avoir eu tout ça. Merci beaucoup papa maman si vous passez par là. Et vu que vous ne passerez jamais par là parce que vous ne regardez pas mes vidéos, je vous redirai merci aujourd'hui. Je vais aller prendre ma douche parce que je me suis plaqué les cheveux hier, donc là j'ai du gel et tout, catastrophe. J'ai envie d'aller me faire un gommage pour le visage et tout. Enfin à la base j'avais envie de prendre un bain, mais j'ai peur que ça m'endorme de fou. Et je ne vous ai pas montré mais j'ai reçu un colis surprise de chez Lush. Je suis trop contente, petit cadeau de Noël à l'avance. J'ai reçu 6 bombes de bain pain moussant. J'ai reçu 7 bombes de bain là. Je ne comprends pas trop le rapport avec Noël mais pourquoi pas. Le candy cane, ça, basique. Petit bonhomme de neige. Celle-là je suis trop contente de l'avoir reçu parce que je l'avais offerte à mon copain. J'étais trop jalouse parce qu'elle est trop belle. Ça c'est un pain moussant je pense qui fait plus Halloween que Noël. beige, blanche avec des petites touches de couleur à l'intérieur. Et du coup je pense que je vais garder ce carton et je vais mettre toutes les bombes de bain que j'ai acheté à Londres dedans. Là je vais me faire une vraie routine de youtubeuse beauté. Vous n'êtes pas prêts. Je ne vous ai pas montré. Attendez j'arrive. Hier j'étais chez Sephora. Je cherchais après un cadeau d'anniversaire pour la soeur de mon copain. Et au moment où je suis passée à la caisse, je suis tombée sur ça. C'est l'huile Jizou pour les cheveux. Je n'ai pas arrêté d'entendre parler. Ça fait des années que j'en entends parler. Et du coup j'ai trouvé ça à la caisse. Je vous avoue que je n'ai pas réfléchi. Je l'ai pris. Donc on va tester ça après quand je me serai séché les cheveux. Je vais aussi utiliser les produits Soap & Glory que j'ai acheté à Londres. Ensuite pour mon visage je vais tester le gommage du coup de chez Yves Rocher. J'ai le douche, je vais tester le Lush que j'ai acheté à Londres. Et ensuite en sortant de la douche je vais faire le masque Red Paper de chez Herborian. Et après je testerai mon huile d'argan marocaine. Attendez je refais. La Moroccan Argan Oil de chez The Ordinary. Du coup j'ai abandonné l'idée du bain. Je vais juste prendre une douche. Mais c'est encore mieux parce que du coup je vais pouvoir prendre le temps d'écouter le dernier épisode des Podmas d'Anna RVR que j'ai pas encore écouté. C'est mon avant-dernier jour du calendrier contre soirée. J'ai vu tout ça pour quoi ? Enfin on va pas drosser à faire des théories sur le but de la ville parce qu'on est pas sortis. Vous avez pris mon petit outfit qui est pas exceptionnel. Vous inquiétez pas j'avais pas l'intention de mettre le jean avec le haut. Si. Mais en fait c'est pas beau. Je pense que je vais faire un truc beaucoup plus simple. On est le 25 décembre. On est à 4 donc pas besoin de se mettre sur son 37. Donc ce sera petit pull de Noël pour se mettre dans le thème. Hum mon pantalon de pyjama peut-être. Bon bah je vais mettre mon pantalon de mon ensemble Victoria's Secret. Ça va pas trop trop aller ensemble. Non pas du tout même. Mais c'est pas grave c'est cosy. Ouh là là on est sur la pire dégaine qu'on puisse avoir à Noël. C'est bien la première fois de ma vie que je me vis comme ça à 25 décembre. Mais écoutez pourquoi pas. Bon aujourd'hui c'est Noël et vous savez Noël c'est signe de partage, de cadeau tout ça. Donc je vais vous montrer un des cadeaux que j'ai offert à ma maman et à ma soeur. Puisque cette vidéo est sponsorisée par la marque Burga. Je pense que vous connaissez parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est une marque d'accessoires pour téléphone, pour Airpods, pour ordinateur etc. Du coup moi la marque m'a proposé de choisir 4 produits sur leur site. Et donc j'ai choisi 2 coques de téléphone, une coque de Airpods et une coque pour Macbook. Pour moi je me suis pris cette coque-ci que je trouve trop belle. Elle est noire comme ça avec des petites lignes blanches. Et j'ai aussi la coque d'Airpods qui est assortie du coup à ma coque. Donc ça c'est trop cool. Les coques d'Airpods je trouve que c'est trop important. Déjà ça les protège. Et en plus de ça, ça vous permet de ne pas vous les faire voler. Ou de ne pas vous les confondre avec ceux de vos potes ou peu importe. Alors elle est vraiment de bonne qualité donc c'est cool. Ça change de celle que j'avais en silicone avant. Et ensuite pour ce qui est de la coque de téléphone, hyper important pour moi. C'est que je sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros elles prennent bien le dessus de l'écran. Genre elles passent au dessus de l'écran de votre téléphone. Ce qui fait que si votre aile tombe comme ça face contre terre. L'écran ne devrait pas toucher le sol. Et c'est exactement pareil pour les appareils photos. Puisque les bords de la coque passent au dessus de l'appareil photo. Et toujours assortie à ma coque et à mon téléphone, ils m'ont aussi envoyé une petite bague comme ça de téléphone. On a le même pull. Joyeux Noël ! Et waouh tu ne l'as pas du tout choisie sur le site. Pas du tout. Elle est bleue comme ça et ça fait un peu, on dirait un peu de la peinture qui a coulé. Mais il y avait plein de paillettes dedans, je trouve ça trop beau. Et vu que son téléphone il est blanc, ça rend grave bien, j'adore. C'est tout pour moi ! Et ensuite pour ma maman, on lui a pris une coque de Mac. Je vais vous montrer ce que ça fait portée sur l'ordinateur directement. Mais du coup s'il y a des produits qui vous intéressent sur le site Burga, moi je vous mets le lien en barre d'infos. Et bien évidemment vous vous doutez bien que déjà c'est Noël. Et en plus de ça je ne vous en parlerai pas si j'avais pas un petit truc pour vous. J'ai un code promo qui est l'OlananasX15 que je vous mets juste ici. Qui vous offre moins 15% du coup sur le site Burga. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Parce que là je vous ai présenté que 4 produits mais ils en ont plein d'autres. Pour tous les modèles de téléphone, tous les modèles de Mac, pour tous les modèles d'AirPods. Ils ont plein de modèles différents en ce qui concerne les coques. Celle-ci c'était vraiment ma préférée donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais ils ont vraiment une multitude de modèles pour plaire à tout le monde. Je vous mets les liens en barre d'infos, je vous remets mon code en barre d'infos aussi. Les liens de celles que je vous ai présentées. En tout cas merci beaucoup à Burga d'avoir sponsorisé cette petite vidéo spéciale Noël. Et puis nous on va retourner à notre journée. C'est parti ! Let's go ! Je vais poster mon réel récap de l'année que j'ai fait ce matin, que j'ai galéré à faire. Il est 15h et je vais faire une activité vraiment sympathique en ce 25 décembre. Je vais faire mes ongles parce que j'ai retiré les miens parce que je commençais à avoir des repousses de fous. Du coup là vu que j'ai que ça à faire, je vais les faire et au moins ils seront faits pour la semaine qui arrive. Parce que je pars à Paris deux jours, j'ai un anniversaire. Après c'est nouvel an, enfin j'ai rien de prévu à nouvel an mais voilà. Et je pense que je vais me trouver une petite vidéo sur Youtube en espérant qu'il y ait un truc à regarder. Et sinon je regarderai... Ah non il faut que je termine Glasonian sur Netflix parce que j'ai commencé à regarder ça avec mon copain hier. Mais on n'a pas terminé. Mais je sais pas si je regarde toute seule ou si je l'attends. Mais le connaissant je pense qu'il a regardé tout seul de son côté la fin. Ah bah oui après ça faudra que je fasse la miniature du swap puisqu'il va sortir demain normalement. Et que je boucle la vidéo, que je termine tout le montage. Parce que là j'ai bientôt fini mais il manque quelques détails à rajouter dessus. Et que je lui place sur Youtube pour pouvoir la publier demain. Il est 14h56. D'ailleurs question, est-ce qu'il n'y a que moi qui n'adhère pas du tout à cette phrase de c'est les fêtes je mange beaucoup. Parce que moi perso pendant les fêtes je ne mange jamais rien. Et tous les ans je fais le même constat. C'est que je ne mange rien. Et cette année encore plus que d'habitude. Parce que là on n'avait pas le plateau de fruits de mer et tout qu'on a tous les ans. Puisque c'est mes grands-parents qui s'occupent de ça. Et là du coup ils n'étaient pas là. Mais du coup ouais pendant les fêtes je ne mange jamais rien. À part éventuellement quelques crevettes, du saumon. Parce que moi je ne suis pas là en mode oh my god ça va être les fêtes. Je vais grossir et tout. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Écoutez je vais regarder les vidéos qui sont dans mon à regarder plus tard. Je vais faire mes ongles. Ce sera une bonne chose de fête. J'espère que ça ne va pas me prendre trop de temps. Genre là il est 15h. J'espère que pour 17h grand maximum j'aurai fini. Parce que j'aimerais bien faire d'autres choses aussi aujourd'hui. Il est 17h tout pile. Et j'ai terminé mon activité de l'après-midi là. J'ai fini de faire mes ongles. Étonnamment j'ai mieux fait la main droite que la main gauche. Alors que d'habitude c'est le contraire. J'ai fait un truc un peu blanc perlé. Parce qu'en fait j'ai trouvé un vernis effet perlé. Ils ne sont pas aussi bien fait que quand je l'ai fait faire. Mais là c'est pour dire d'avoir un truc en remplacement. Du coup pendant que je faisais maison que j'ai regardé quelques vidéos. Et j'ai terminé Glasonion aussi. Bah j'ai grave aimé. C'est un truc de fou comment ce film a retourné mon cerveau 4 fois. Et c'était vraiment bien comme film. Donc si jamais vous cherchez un bon truc à regarder je vous le conseille de fou. Et aussi petite parenthèse c'est que je pense que vous allez voir cette vidéo là avant mon vlog de Londres. Et du coup j'allais vous dire que je ne sais pas quand est-ce que sera posté mon vlog de Londres. Il sera posté. Il verra le jour je pense parce que j'ai vlogué tous les jours là-bas. Je pense qu'il va être long même. La question c'est juste que je ne sais pas quand. Étant donné que là la semaine qui arrive je vais être full. J'ai plein de trucs à faire. Et je dois réviser mes partiels aussi qui sont à la rentrée. Et les petits temps de pause que j'ai là dans la semaine. Bah faudra que je les utilise pour réviser. Parce que sinon je suis dans la V là. Je ne sais pas trop quand vous allez voir le vlog. Ça se trouve vous le verrez au mois de février. Je ne sais pas mais dans tous les cas je pense que vous le verrez. Je voulais aller me faire mon brushing là à mes cheveux. Parce que je ne les ai pas du tout séchés depuis que je suis sortie de la douche. Mais regardez-moi ce volume de fou. Genre ils ont un peu ondulé et tout. Parce que si vous ne savez pas de base j'ai une nature de cheveux qui ondule pas mal. Et du coup j'ai un peu la flemme d'aller tout lisser là avec un brushing, un lisseur. Non 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 ça ne sert à rien. Donc je vais les laisser comme ça. Mais du coup je n'ai pas pu tester mon huile Jizou. Donc je vous propose qu'on essaye ça maintenant. C'est un petit sérum comme ça. Et 10 quelques gouttes. Oh ça sent trop bon. J'adore. Bon pour le moment je ne regrette pas mon achat. Bon pour le moment je ne regrette pas mon achat. Il est un peu plus de 22h. Ce n'était pas prévu. Mais j'ai fait le montage de mon vlog là. Je n'ai pas du tout terminé mais j'ai bien avancé. Et étonnamment je suis assez contente du rendu. Je trouve que c'est un vlog hyper chill. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis une musique de fond ou quoi. Ou c'est les plans comment je les ai faits. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce vlog en commentaire. Même si le contenu n'est pas extra. Je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu détente à regarder. Donc là je vais me poser et lire un petit peu. Je ne sais pas combien de temps. Je vais peut-être lire une quinzaine de pages. Et après à mon avis mon cerveau va me dire stop. Bonne nuit ma puce. Il est 13h40. J'ai fini de manger. C'est aberrant comme je n'ai rien foutu ce matin. Là je vais aller prendre un petit bain je pense. Mais avant ça on va ouvrir un colis que je viens de recevoir. Enfin qui est en fait atterri chez mes voisins. Mais bon. Je pense que ça va être le lisseur GHD. Et ça tombe à pic puisque mon autre lisseur GHD m'a lâché à Londres. Pas faute de la marque mais faute à nous-mêmes parce qu'on n'a pas fait attention au voltage de la prise. Enfin genre de l'adaptateur. Petite lettre. Comme d'habitude j'ai le protecteur de chaleur comme ça que j'utilise tout le temps. Ta-da ! Professional Smart Style. Oh non c'est... Oh mais c'est incre. Mais cette édition est incroyable. Regardez-moi cette boîte. Elle est ouf. Et à l'intérieur on a le produit. J'adore. Du coup merci beaucoup GHD. Je suis trop contente. Je vais l'essayer. J'attends mon boyfriend pour partir. D'ailleurs pour mon outfit du coup j'ai mis une petite chemise blanche. Ensuite la jupe là c'est ma jupe short qui vient de chez Stradivarius. Et ensuite pour ce qui est des collants c'est ceux que j'ai commandé sur Amazon. Vous savez les collants en pilou pilou à l'intérieur. Mais ça marche hyper bien. Genre je trouve que ça fait grave l'illusion. Waouh j'adore. En tout cas je vais sortir mon petit sac Lancaster pour la première fois. C'est trop beau. Genre là la tenue elle est pas... Si elle est trop belle là la tenue. On va opter pour le truc le plus simple. Le gloss Kylie que j'ai acheté à Londres. Mais je l'ai testé dans le magasin et il est incroyable. C'est des plumping gloss qui sont censés du coup repulper vos lèvres. Bah ça a un petit goût un peu mentholé, un peu frais. Et c'est ça que je kiffe. Je vais aller chercher les derniers trucs à mettre dans ma valise là. Et puis moi je vous retrouve peut-être jamais. Je sais pas. J'arrête pas de parler franglais depuis deux jours parce que je regarde Emeline Paris. Yes that's great ! Ah yeah ! My face is like... Ah non c'est pas possible. Là ma tête ça va pas du tout. J'ai passé la journée maquillée. Je suis exténuée. J'ai fait repas de famille today. J'en peux plus. Now je vais present to you the gift that I receive now. Du coup on a rattrapé Noël aujourd'hui avec ma famille. On s'est offert des petits cadeaux. Je vais vous montrer ce que j'ai reti puisque j'ai été très gâte et je suis très contente. On va commencer avec le premier cadeau qui m'a été offert. C'est mon papi qui m'a offert ça et je m'y attendais pas du tout. Mais en fait je suis trop contente. C'est la dernière fois que je suis allée chez mes grands-parents. En sortant de leur garage j'ai vu un ancien téléphone vintage et je leur ai dit mais ça c'est trop stylé genre j'adore tu vois c'est stylé. Mais je l'ai dit en coup de vent. Et donc là j'ouvre le carton et que vois-je ? This one ! Un téléphone rose. Au début j'ai cru que c'était une petite rêve un peu... Et au final pas du tout. C'est mon papi qui l'a repeint. A la base il était marron et blanc je crois. Et au final ça m'a fait un truc rose comme ça et je trouve ça trop beau. Prochain cadeau de la part de ma tata. J'ai reçu cette palette de chez Too Faced qui était sur ma liste. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo cadeau de Noël. J'ai complètement oublié. Elle est trop jolie genre j'adore les tons de la palette comme ça rosée, orangée. Enfin j'aime trop. Toujours de ma tata j'ai eu un masque pour les mains de chez Sephora. J'ai eu un parfum de chez Paco Rabanne. C'est le Fame. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que j'ai pas du tout demandé de parfum cette année. Et celui-là je ne le connaissais pas. Paco Rabanne c'est pas une marque vers laquelle je me tourne. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je demande un parfum je demande toujours le même. C'est le Chloé. C'est mon parfum préféré. Déjà la bouteille et ce qu'on en parle elle est incroyable. Et l'odeur je suis trop fan. Je suis trop fan. C'est un peu fruité, un peu fleuri. Enfin c'est le genre d'odeur que je préfère en parfum. Il faut absolument que je l'expose sur ma coiffeuse là où il y a tous mes parfums. Donc va falloir que je fasse un tri là. Ensuite de l'avoir de mes grands-parents. J'ai reçu trois livres que j'avais mis sur ma liste. Premièrement j'ai les deux tomes de Inheritance Game. Trop contente. Ça faisait depuis que tout le monde en parle sur TikTok que je voulais les lire. Donc ça c'est trop bien. Du coup ça me faut encore le seum parce que je suis en train de lire encore une fois les tomes 2 des Dieux du Campus. J'arrive pas du tout à le lire d'ailleurs. Là j'ai envie de commencer cela parce qu'en ayant lu le résumé je me dis que ça peut être trop bien. Enfin bref trop contente de les avoir reçus en tout cas. Et ensuite j'ai reçu le tome 3 des Dieux du Campus. Donc Dante. Mais je suis trop contente parce qu'en vrai cette série est vraiment cool. Le tome 1 était cool. Le tome 2 il est cool aussi. Genre le fond de l'histoire est super sympa. Mais là je sais pas. Genre j'ai l'impression que j'avance pas dans les pages. Que je suis très longue à le lire. Et pour terminer de la part de mes grands-parents toujours. J'ai reçu un cadeau que j'avais mis sur ma wishlist. Mais je sais pas si je vous en ai parlé dans ma vidéo. C'est une enceinte de chez JBL. C'est la Flip Essential 2. Celle-ci c'est la bleue. Je crois qu'elle existe aussi en gris et en noir. Honnêtement j'ai demandé aucune couleur. Enfin pour moi une enceinte est une enceinte. Dans la mesure où elle va vraiment rester dans ma chambre. Je m'en foutais un peu de la couleur. Mais je suis trop contente. Je m'attendais pas à la recevoir à Noël honnêtement. J'ai testé tout à l'heure. Elle fait grave un bon son. Donc j'ai hâte d'écouter mes petits podcasts là-dessus. Dans ma chambre ça va être trop bien. Et en plus je crois qu'elle prend l'eau. Et pour terminer ça c'est les cadeaux du Père Noël secret. Puisque cette année c'est mon parrain qui m'a tiré au sort. Premièrement je veux ce petit sac qui est là. Avec deux cadeaux en bref un truc qu'on va faire l'année prochaine. Déjà un petit chouchou rose fourrure comme ça. Quand j'ai vu ça au début je suis en mode. Et avec ça un petit t-shirt rose mais pas n'importe lequel. Puisqu'ils l'ont fait broder avec écrit Pink 2023. Puisqu'il me semble que dans une de mes vidéos je vous ai dit qu'on allait au concert de Pink du coup en juin 2023. Vu que j'y vais avec ma mère, ma sœur, ma cousine et ma tata. C'était un peu une ref au concert qu'on va faire l'année prochaine. Et ensuite pour l'autre partie il y a une éponge comme ça. C'est trop cool parce que c'est grave le genre de truc que je n'utilise pas sous la douche. En vrai c'est tout bête mais j'ai grave hâte de tester pour voir la sensation que ça fait genre. Ensuite un petit coffret avec des bombes de bain. Là honnêtement je suis servie. Je n'ai pas arrêté de vous parler de bombes de bain dans ce vlog. Je pense que j'en ai assez pour l'année qui arrive. Est-ce que je vous le montre ou pas ? Je ne sais pas c'est peut-être un peu personnel. Ça me fait trop rire parce que c'est vraiment typique de ma tata. Ça se voit c'est elle qui l'a choisie pour le coup. J'ai eu une culotte avec écrit The Boss dessus. Je sais que c'est une petite ref à Youtube et tout parce que je suis une girl boss. Grave faux ! And finally j'ai reçu cette petite tasse de Noël qui est incroyable. Elle est trop trop belle. J'ai trop hâte de voir mon café dedans demain matin. Mais sinon au-delà de ça c'est une tasse avec un sachet de marshmallow et de chocolate mix. Et voilà ! That's all ! Mais c'est déjà pas mal, pas mal beaucoup. Parce qu'en fait au plus les années avancent au moins je demande de choses. Et au moins j'ai besoin de recevoir beaucoup de choses. Mais là en fait je me dis que j'ai tellement plus d'espace dans ma chambre pour ranger quoi que ce soit. Qu'avoir moins de cadeaux c'est encore mieux. Trop contente vraiment. J'ai été très gâtée cette année déjà avec la première partie du haul que je vous ai fait dimanche. Et avec cette partie là aujourd'hui je suis très heureuse. Moi la seule chose que j'avais vraiment demandé à Noël c'était des livres. Et je les ai tous eus. Donc ça c'est trop bien. Ça me fait plein de lectures. Je crois que j'en ai eu 6 au total. Du coup moi je vais terminer cette vidéo ici. Mais avant ça je voulais vous rappeler l'offre pour Burga dont je vous ai parlé dimanche. Je vous remets mon code promo juste ici. Loladadas X15 qui vous offre moins 15% sur le site. Je vous remets tous les liens en barre d'infos etc. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil. En tout cas moi j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je trouve que c'est un vlog très très cheat. J'espère que vous profitez bien de vos derniers jours de vacances. Moi la semaine prochaine je suis en partiel à partir de mardi. Je me tâte à éventuellement vous faire un vlog pendant mes partiels. Mais dites moi en commentaire de cette vidéo si ça peut vous intéresser un vlog partiel. Genre de comment ça se passe, de ce que je vais manger pendant cette période vu que je ne serai pas chez moi. Comment je vais réviser, comment je vais m'organiser. Moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Et puis bonne année aussi parce qu'il n'y aura plus de vidéos avant 2023. Donc ça c'est la dernière vidéo de l'année. Bah du coup bon nouvel an et bonne année. Ça porte malheur de dire bonne année avant la bonne année. Je pense. Je vous redirerai ça dans la prochaine vidéo. Bye.